Merci beaucoup, je suis vraiment touché de voir si nombreux des visages connus et qui vont être connus encore plus après cette journée. Je voulais introduire deux mots sur Sédure Mercier, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà goûté à son bouillon de bibliocédé et à son abeille qui fait le blog de bibliocédé qui maintient depuis huit ans déjà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui est aussi à la source de cette journée-là. Moi personnellement, je m'inspire dans la profession qu'on fait. Et puis voilà, pour moi, c'était vraiment la source. Aujourd'hui, on va partager beaucoup des logiciels livres, mais aussi des sens. Donc, Sylvain, il va nous repositionner un peu notre petit bout des savoirs, des libérations des connaissances dans un plus grand ensemble. Je pense que c'est une grande chance qu'il nous a fait, il nous a fait un honneur. C'était dans les deux noms qu'on voulait, qu'on rêvait d'avoir aujourd'hui. C'était lui et Alexis Coffin, et puis les deux, ils nous ont honorés avec sa présence et ils l'entourent toute la journée. Donc voilà, je passe la parole à Sylvain, merci beaucoup. Merci aux organisateurs, merci à tous d'être là. Je vais peut-être me présenter un tout petit peu plus précisément. Donc je suis Sylvain Mercier, je tiens le blog qui a été cité. Et je travaille par ailleurs à la Bibliothèque publique d'information, c'est la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris. Mais je n'interviens pas ici en tant que bibliothécaire de la BPI. J'interviens plutôt en tant que cofondateur d'un collectif qui est lié au bien commun de la connaissance. Un collectif qui s'appelle Savoir commun et sur lequel nous travaillons avec d'autres pour essayer de sortir, disons, d'une vision trop bibliocentrée à propos des enjeux des bibliothèques. Alors je vais avoir l'occasion de développer un petit peu tout ça plus précisément. Et c'est bien du coup l'approche que j'ai envie d'avoir aujourd'hui avec vous. En parlant non pas des logiciels libres en général, mais des logiciels libres sous l'angle des biens communs de la connaissance que je vais définir un petit peu plus précisément là encore. Voilà. L'idée c'est d'essayer de, disons, vous montrer que tout ça s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus large qu'une libération du code dans certaines conditions. Alors, premier élément, j'ai envie de poser une question un petit peu caricaturale pour lancer les choses. Disons, est-ce que les logiciels libres c'est la vertu contre le mal ? Est-ce que c'est toujours bien d'utiliser un logiciel libre ? Est-ce que c'est mal d'utiliser des logiciels propriétaires ? Spontanément, quand on n'est pas encore trop sensibilisé à la question, on a tendance à assimiler logiciel libre à, disons, logiciel payant et logiciel propriétaire à logiciel payant et logiciel libre à logiciel gratuit. C'est évidemment totalement faux et il faut aller bien au-delà. Il faut rappeler peut-être en introduction de cette journée, alors je ne serai pas trop long évidemment sur la définition des logiciels libres, si vous êtes ici, c'est que vous êtes un minimum sensibilisé à la question, mais rappeler simplement un élément qui me semble tout à fait important qui est celui-ci, c'est-à-dire que ces fameux logiciels libres sont à l'origine une histoire de liberté et pas une histoire de libération d'un code source en tout et pour tout. Les libertés, elles ont été proposées par Richard Stallman à l'origine du mouvement du logiciel libre et c'est donc les quatre libertés qui sont listées ici, la liberté d'exécuter le programme, d'étudier le fonctionnement du programme, de redistribuer des copies du programme et d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public. Alors ce qui est intéressant, c'est finalement ce dernier point, moi il m'intéresse énormément parce qu'au-delà du logiciel libre, finalement l'approche qui a été celle de Richard Stallman et qui a créé, disons, un mouvement sociétal beaucoup plus large que la libération des logiciels, en quelque sorte, c'est cette innovation-là, c'est-à-dire le partage à l'identique qu'on appelle aussi copyleft, copyleft pour aller à l'inverse du copyright. Et qu'est-ce que ça veut dire le copyleft ou le partage à l'identique ? C'est cette idée qu'à partir du moment où vous faites une modification à partir de quelque chose auquel vous avez eu accès librement, eh bien vous êtes incité, vous êtes obligé avec la licence GNU, avec certaines licences qui intègrent cette condition de partage à l'identique, de remettre au pot commun ce que vous y avez pioché. Et finalement, c'est une des conditions qui est majeure, qui est complètement différente de la condition commerciale ou non commerciale, qui se situe au-delà d'une opposition marchand et non marchand et qui dit la chose suivante, même si vous réutilisez, même si vous créez commercialement et que vous générez des revenus à partir d'une modification, vous remettez au pot commun, ce qui est tout à fait essentiel. Evidemment, cette condition de partage à l'identique, c'est une innovation juridique, mais c'est une innovation juridique qui, disons, s'est diffusée bien au-delà du logiciel libre puisque tout ce qu'on appelle les ressources libres, les licences Creative Commons, intègrent pleinement cette condition de partage à l'identique, le SA, le Share Alike. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ces ressources libres, eh bien, elles se sont largement développées. On estime à plus de 400 millions les œuvres sous licence Creative Commons, alors pas toutes avec la clause SA, mais quand même une bonne part d'entre elles. Et cette clause de Share Alike, elle est particulièrement intéressante aussi parce qu'elle permet justement de créer des modèles économiques à partir de ressources qui sont libres. Et ce qui s'est passé, du coup, pour le logiciel libre, ce qui se passe aujourd'hui avec, finalement, un achat de compétences en développement plutôt qu'un achat de licences pour accéder au code source, eh bien, c'est des choses qui se sont développées au-delà du logiciel. Et quand on regarde la licence de Wikipédia, la licence Creative Commons, c'est une licence de type Buy SA, donc attribution et partage à l'identique, ce qui permet, par exemple, de développer des petites applications mobiles comme celle-ci qui s'appelle Wikipanion. J'en ai pris une parmi d'autres. Application qui est payante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne paye pas, finalement, le fait d'acheter des données de Wikipédia puisque personne ne peut acheter des données de Wikipédia. C'est un bien commun, comme on va le voir juste après. Mais par contre, il est tout à fait possible de créer un modèle économique à partir de Wikipédia et donc de créer un outil qui va améliorer l'accès sur mobile, en l'occurrence, à l'encyclopédie mobile. Intéressant aussi parce que, finalement, cette clause de partage à l'identique, elle est une garantie contre certaines appropriations de la connaissance et des contenus qui sont problématiques. Un exemple pour illustrer, c'est le Huffington Post, version américaine. Vous savez que c'est un média participatif avec une équipe très réduite de salariés et énormément de contributeurs qui viennent apporter des contenus à ce média Huffington Post. C'est un des sites les plus lus aux États-Unis. En 2011, rachat par AOL, comme c'est indiqué, pour 315 millions d'euros en 2011. Et ce rachat, finalement, il a été problématique puisque les contributeurs bénévoles, lorsqu'ils contribuaient, étaient soumis aux conditions générales d'utilisation du Huffington Post qui sont résumées ici et qui indiquent que nous avons tous les droits sur votre site, sur notre site et sur son contenu. Lorsque vous nous soumettez un contenu, vous nous accordez certains droits. Ces certains droits, c'est des droits qui vont permettre effectivement de s'approprier en quelque sorte le pot commun ou ce que peut-être certains utilisateurs ont cru mettre dans un pot qui est commun. En réalité, ce pot n'est pas commun du tout et c'est du coup une logique qui est complètement différente de celle du partage à l'identique et qui crée finalement ce qu'on va appeler dans l'approche bien commun une enclosure. Une enclosure, c'est donc le fait de s'approprier un pot commun pour, disons, des usages qui sont purement privés. Alors on peut penser d'ailleurs que ces enclosures, ces fameuses enclosures, sont systématiquement privées. On pense tout de suite à Facebook avec l'appropriation des données personnelles et tous ces enjeux qui sont liés aux données. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, énormément de bibliothèques pratiquent des enclosures aujourd'hui sur les contenus et s'approprient de manière indue un certain nombre de connaissances. Ici, il y a une petite étude qui avait été faite par Lionel Morel, juriste éminent sur ces questions et qui avait montré que 88% des mentions légales de bibliothèques ne permettent pas un usage en ligne des fichiers usage en ligne des fichiers qui sont en général dans le domaine public et donc qui sont théoriquement libres de tout droit et donc absolument réappropriables par n'importe quel individu. Et donc c'est intéressant de voir que finalement la clause de partage à l'identique, cette idée de remettre au pot commun, eh bien elle peut être une garantie qui est intéressante mais qui n'est pas d'ailleurs forcément exemple de problème. Autre exemple sur le contournement, disons, de cette clause de partage à l'identique, c'est cet exemple d'une encyclopédie bien connue qui s'appelle Wikipédia absorbée d'un coup par un acteur bien connu en France qui s'appelle Orange qui a créé un Orangepédia. Orangepédia, c'est Wikipédia avec de la publicité et sans possibilité de modification. Donc original, mais finalement cet usage-là il est absolument permis par la licence par la licence by SA puisqu'on a bien cité Wikipédia comme auteur et puis les contributeurs figurent dans le site sauf que évidemment le modèle commercial se développe. Alors c'est un usage qui est parfaitement légitime mais qui pose une question une question qui est liée à la nature des usages commerciaux qui sont faits quand ils sont permis par les licences Creative Commons. Et donc on voit bien que cette idée de partage des contenus, de partage à l'identique eh bien elle vient s'articuler avec cette question de partage commercial ou non commercial. D'un côté je dois remettre au pot commun et de l'autre qui sont les réutilisateurs commerciaux les plus légitimes et quels sont ceux qui remettent encore une fois au pot commun ce qu'ils y ont pris. C'est là qu'on voit l'intérêt d'une approche par les biens communs parce que un logiciel libre conçu comme un bien commun c'est un logiciel libre qui constitue une ressource qui est géré collectivement donc par une communauté avec une gouvernance et finalement ces trois éléments-là sont indissociables et extrêmement importants pour caractériser disons les biens communs. Et donc c'est très important d'insister sur le fait qu'un logiciel libre sans communauté n'est pas en quelque sorte un bien commun. et c'est même une problématique tout à fait importante qu'on reverra un tout petit peu plus tard de se dire qu'on ne peut pas finalement dissocier la ressource dissocier le code source dissocier l'information brute de la communauté qui la produit qui l'enrichit qui l'entretient qui la pérennise. Ça c'est un des apports tout à fait essentiels des biens communs. Et puis l'autre élément c'est de montrer que cette communauté ce logiciel libre disons considéré comme un bien commun c'est une ressource informationnelle qui fait l'objet de règles et ces règles sont fixées par la communauté donc encore une fois du code mais aussi une gouvernance et une communauté c'est ce qui caractérise les biens communs de manière générale. Voilà. Finalement ce qu'on appelle la licence sur laquelle j'ai insisté un petit peu c'est l'expression pour nous avec l'approche bien commun des règles que se fixe une communauté pour la gestion de cette ressource informationnelle. Et vous aurez compris que ressource informationnelle on est bien au-delà du logiciel libre. C'est ça qu'on appelle donc des biens communs à ne pas confondre avec les biens publics parce que les biens publics c'est des biens qui sont complètement publics et l'approche par les biens communs et donc cette zone de libre réutilisation dans certaines conditions respectueuses d'un certain nombre de règles fixées par une communauté qui s'oppose donc à une gestion soit strictement publique soit strictement privée. pareil les communs ne sont pas donc une zone de non-droit parce que justement ces règles existent et les biens communs ne sont pas le bien commun c'est très important de faire cette distinction on n'est pas dans une redéfinition de l'intérêt général on est dans quelque chose qui est intermédiaire qui peut faire l'objet de réutilisation commerciale dans certaines conditions. Au final on pourrait dire que sous l'angle des biens communs le logiciel libre devient un pot commun vivant réappropriable dans certaines conditions. vivant parce que encore une fois un logiciel libre n'est pas considérable comme un bien commun si c'est juste un bout de code utilisé par trois personnes dans un coin c'est important de le dire à mon avis. Du coup évidemment cette logique des biens communs elle peut s'étendre à tout un ensemble de choses au-delà du logiciel c'est l'exemple alors il y a beaucoup d'exemples de ressources qui sont gérées en bien commun donc les cartes donc j'ai remis le logiciel ici on connaît tous OpenStreetMap qui est une entreprise de cartographie collaborative pour créer une ressource mais il y a d'autres expériences de biens communs cette fois plutôt naturels les vergers urbains les graines de jardin l'échange de semences voilà il y a énormément d'exemples sur la notion de biens communs et ce qui est intéressant c'est que cette notion finalement elle s'est connectée au logiciel libre alors que l'approche par les biens communs est en réalité bien antérieure à l'innovation juridique de la licence et du share-alike que j'ai évoqué tout à l'heure quand on regarde l'histoire des biens communs en fait tout vient d'une gestion des pâturages ni public ni privé mais comme des biens qui appartiennent à tous et à personne et finalement donc vous avez ici l'historique ça date du XIIIe siècle et à cette à cette libre gestion des pâturages en commun dans une communauté et bien s'est associé ce qu'on a appelé un mouvement des enclosures et le mouvement des enclosures a finalement été symbolisé par un article qu'on cite souvent qui s'appelle la tragédie des biens communs un article de 1968 qui dit que finalement l'accès libre à une ressource et la gestion en commun d'une ressource est jugé moins efficace qu'une gestion soit strictement privée soit strictement publique et finalement c'est une manière de déprécier cette gestion en commun et ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'on assiste à une renaissance de cette gestion en commun dans une période de crise dans une période où les citoyens se réapproprient des contenus et sont capables de créer de nouvelles connaissances à partir d'internet notamment alors la personne un petit peu emblématique de cette approche par les biens communs c'est évidemment Elinor Ostrom prix Nobel d'économie en 2009 un prix Nobel qui a propulsé cette théorie des biens communs sur le devant de la scène disons scientifique et qui du coup exprime exprime l'idée que des communautés s'auto-organisent pour gérer des ressources ça a été toute sa vie son objet d'étude encore une fois bien au-delà du code ou des connaissances mais évidemment la connaissance aujourd'hui est envisagée est envisageable comme un bien commun et tout un groupe de personnes s'intéresse à ce qu'on appelle les biens communs donc informationnels pour considérer donc l'information comme un bien commun et au moment finalement où le réseau permet le développement exponentiel de projets qui mettent la connaissance au centre comme Wikipédia par exemple et bien on assiste à un second mouvement des enclosures donc après celui qui a été celui de 1968 le second mouvement des enclosures il s'illustre par la montée en puissance des droits d'auteur et de ce mouvement de clore les données pour les utiliser de manière complètement complètement privée c'est tout l'enjeu des données personnelles c'est tout l'enjeu de l'augmentation très forte des durées du droit d'auteur dans tous les pays intéressant de voir aussi que cet aspect d'enclosure se traduit au-delà de la stricte connaissance en tout cas du code logiciel ou disons des connaissances immatérielles puisqu'on est sur des dépôts de brevets sur des gènes humains ou sur des brevets sur le vivant ce qui montre bien que finalement il y a une sorte de tendance c'est même plus qu'une tendance à mettre des droits de propriété qui sont absolument donc à l'inverse d'une ressource qui soit gérée en bien commun et c'est tout à fait différent de parler finalement d'écologie de manière générale que de parler d'écologie par exemple en bien commun c'est à dire de mettre la ressource au centre et la gestion par une communauté de cette ressource au travers d'un certain nombre de règles qui sont liées alors donne l'impression de mettre un peu éloigné du logiciel libre en réalité quand on y revient reparlant du logiciel en libre en bibliothèque sous cet angle là peut-être pour essayer de renouer avec tout ça donc évidemment le logiciel libre c'est bien mais il y a un certain nombre de mecs que je voudrais souligner à commencer par celui que j'ai un petit peu évoqué c'est la soi-disant indépendance que procure l'usage de logiciel libre par rapport à des prestataires privés quand on utilise ces logiciels libres dans une bibliothèque et moi je voudrais tempérer un petit peu cette question là parce que quand on se rend compte que certains logiciels ne sont finalement développés que par une entreprise particulière et unique et bien en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de communauté derrière tel usage du logiciel et finalement un logiciel libre sans communauté active sans communauté vivante qui fait vivre le pot commun que représente la ressource informationnelle qu'est ce code et l'usage pour lesquels il a été pensé les usages pour lesquels il a été pensé et bien on ne parle pas finalement de bien commun et c'est un petit peu le mauvais côté du logiciel libre tout libre soit-il par rapport aux bibliothèques en particulier aussi un certain nombre de questionnements que je vous livre un peu brut comme ça est-ce qu'on remet toujours dans le pot commun quand on utilise des logiciels libres en bibliothèque est-ce que les cahiers des charges quand on propose des développements à des entreprises quand on fait des développements internes sans cahiers des charges est-ce qu'on va toujours avoir cette sensibilité en tant que professionnel à contribuer au développement de la ressource informationnelle qu'on utilise bien souvent il ne faut pas se le cacher non plus l'usage des logiciels libres c'est une opportunité économique pour pas mal d'institutions et du coup le rôle des professionnels devient à mon sens celui de sensibiliser les institutions à cette notion de pot commun de partage à l'identique on améliore le logiciel pour les besoins de nos usagers est-ce qu'on partage à nouveau ces développements alors ça paraît évident peut-être pour vous mais certains cahiers des charges mettent des licences supplémentaires sur des codes qui sont pourtant libres au départ libres d'usage autre élément que je voudrais pointer sur le logiciel libre en bibliothèque est-ce qu'on mutualise en France il y a une association qui s'appelle l'Adulact qui est une association de mutualisation des logiciels libres utilisés par les collectivités quand on cherche ce qui a trait aux bibliothèques en fait on trouve extrêmement peu de choses et donc c'est assez dommage parce que finalement on a tendance à développer le logiciel libre en bibliothèque dans une sorte de bulle pour bibliothécaire alors même que on a besoin de gérer des collections numériques dans toutes les collectivités dans toutes les entreprises d'ailleurs aussi et on a tendance à se bibliocentrer encore une fois sur ces questions de logiciels autre point peut-être un petit peu problématique que moi je voudrais soulever auprès de vous c'est ça j'ai envie vraiment de souligner ce point parce que si on a du logiciel libre pour proposer des ressources extrêmement fermées et ce qu'on appelle vous savez des DRM chronodégradables vous savez qu'aujourd'hui le livre numérique c'est comme dans Mission Impossible il s'autodétruit au bout de trois semaines dans les bibliothèques et donc c'est assez catastrophique finalement de se dire qu'on va faire l'effort d'avoir un outil avec un pot commun vivant dans une communauté avec une sensibilité aux attentes des usagers pour leur proposer des ressources qui sont extrêmement fermées et qui sont pas du tout dans le même esprit donc pour moi les deux vont évidemment bien ensemble autre élément est-ce que le logiciel libre en bibliothèque c'est que pour les bibliothécaires alors c'est une question que je me pose au regard de ce qu'on entend en général par logiciel libre en bibliothèque c'est des logiciels qui sont utilisés par les bibliothécaires pour rendre des services au public certes mais on envisage souvent pas avec la même force ou pas avec le même engagement les questions de sensibilisation des publics à l'usage des logiciels libres c'est au travers des EPN ou des espaces publics numériques peut-être c'est un sigle franco-français et bien on a tendance bien souvent à avoir une approche qui va être une approche de multi-équipement que moi je partage tout à fait c'est-à-dire que est-ce que parce qu'on utilise des logiciels libres et qu'on considère ça comme une bonne chose pour nos usages professionnels pour rendre des services à un public est-ce qu'on va avoir la même démarche pour la sensibilisation à l'informatique qu'on va proposer à un certain nombre de publics certains font des choix assez radicaux en proposant par exemple que des salles informatiques sous Ubuntu avec que des logiciels libres en en formant exclusivement que logiciels libres moi je serais plus d'empêcher sur cette question parce que madame Michu si elle a un PC chez elle la question se pose elle est très concrète est-ce que madame Michu on va la forcer à changer d'ordinateur on va changer de système d'exploitation ou est-ce que on va finalement essayer de lui apprendre à bien utiliser les questions d'interopérabilité quand elle crée des documents à la sensibiliser à la manière de contribuer à disons une économie de la connaissance en bien commun puisque c'est la thématique du jour autre questionnement que je vous livre un petit peu brut comme ça comment est-ce qu'on implique les communautés d'usagers quand on pratique le logiciel libre en bibliothèque comment est-ce qu'on fait pour faire remonter non pas seulement les bugs mais les besoins des utilisateurs j'ai l'impression qu'on reste bien souvent entre bibliothécaires ou dans une communauté d'usagers professionnels de ces outils là sans forcément se donner des moyens adéquats de finalement faire participer au pot commun ceux pour qui on a créé les outils et on a rendu disponibles les outils au départ et puis autre élément qui me semble une question encore une fois une question liée à tout ça c'est est-ce que le SIGB qui sera demain dans les nuages et qui aujourd'hui est de plus en plus accessible sur abonnement vous savez les software as a service est-ce que c'est libre tout ça et est-ce que au sens de libre est-ce qu'on a la main et quelle main on a sur les données des utilisateurs sur les données personnelles qui sont laissées dans ces SIGB et au-delà du code informatique et du coup est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité aussi à avoir de notre part à la question des données et du régime de circulation des données certes bibliographiques ou des données disons produites par la bibliothèque de manière plus générale et puis des données personnelles des usagers dans ces différents systèmes et il me semble qu'il y a là un enjeu qu'il ne faut pas rater il faut bien donc comprendre évidemment que le logiciel ce n'est pas juste le logiciel qu'on utilise sur un PC mais c'est le logiciel qui est partout sur le web qui fait tourner les serveurs mais c'est aussi les données qui passent au travers de ces logiciels et en ce sens les logiques d'open data sont extrêmement importantes et les régimes du coup d'utilisation des données ouvertes créées et produites par les collectivités nous devons y avoir une attention particulière mais je n'ai pas le temps de développer ce point là voilà j'en ai presque terminé avec ces quelques questions et pointé aussi un élément qui me semble tout à fait important le logiciel c'est bien mais est-ce que on n'est pas aussi dans un enjeu plus large que le logiciel qui est celui des compétences pour une culture numérique citoyenne moi j'aime bien présenter en général dans mes formations cette flèche parce qu'on part du bas on part de avoir accès à l'information et on remonte en exprimant finalement ce qu'on appelle la littératie numérique c'est-à-dire toutes les compétences qu'il est nécessaire de développer pour s'approprier et pour justement avoir la capacité de contribuer au pot commun ce qui est tout à fait essentiel pour faire en sorte que finalement le logiciel libre ce qu'on appelle le logiciel libre ce ne soit pas un logiciel libre ce ne soit pas pardon une entreprise ou une tendance exclusivement réservée à des développeurs donc à ceux qui ont la capacité de créer du code donc il y a deux enjeux soit on incite les gens à se former pour eux-mêmes développer du code soit on forme des usagers sensibilisés à cette notion de pot commun et on forme finalement des usagers contributeurs qui seront aussi sensibles à la question de l'outil et à la question de leur manière d'utiliser l'outil et à la question donc de faire remonter un certain nombre de choses de suggestions à des communautés de purs développeurs qui vont eux se mettre les mains dans le code comme on dit je voudrais finir sur cet élément là en disant que finalement sensibiliser au libre aux récences de libre ce n'est pas qu'apprendre donc à manipuler du code mais pour nous en tout cas dans Savoir commun avec notre approche sur les biens communs de la connaissance c'est donc être sensible au potentiel de bien commun qu'il y a dans chaque action humaine c'est à dire à cette notion de pot commun et de conditions dans lesquelles quand on crée quelque chose on va le rendre disponible et dont ces choses vont être réutilisables on se base évidemment sur une approche qui est plus large que j'ai rappelé et qui est très bien expliquée dans ce livre qui a été un peu à l'origine d'ailleurs de la fondation de Savoir commun il s'appelle Libre Savoir et pour vous citer David Bollier qui est un des très bons spécialistes de ces questions finalement ce que les tendances clés des biens communs c'est quand on a une ressource la communauté est capable de décider de la pérennité de garantir en quelque sorte la pérennité de garantir un accès équitable pour un usage non marchand et puis de définir même si l'usage est marchand ou pas finalement la communauté c'est elle qui va décider des règles de cette ressource mais pour qu'il y ait communauté il faut qu'il y ait une organisation et il faut donc qu'on cesse d'avoir une approche bibliocentrée qui fait que finalement on va collecter des ressources qui sont déconnectées en quelque sorte de leur contexte d'utilisation et de leur contexte de production voilà les questions sont ouvertes on peut tout à fait voilà je vais répondre à certaines de vos questions oui bonjour Laurent Goba de l'université de Neuchâtel il est pour moi merci Laurent Goba de l'université de Neuchâtel j'ai une question vraiment de néophyte totale c'est quand on utilise des logiciels libres comment est-ce qu'on peut savoir si on n'a pas un virus ou que ce qu'on est en train d'utiliser c'est vraiment ce qu'on croit vous voyez l'aspect danger de l'utilisation des logiciels libres voilà ma question c'est ça alors ce qui est bien avec les logiciels libres c'est qu'en général le code est ouvert donc il y a très peu de virus parce qu'ils sont détectés et facilement contournés c'est l'intérêt de l'usage des logiciels libres donc après après oui je c'est un peu ça un peu ça l'idée après attention peut-être à la question de parce qu'il y a beaucoup en fait j'ai cité la licence GPL tout à l'heure mais il y a beaucoup d'autres types de licences qui se disent des licences de logiciels libres mais qui n'ont pas les mêmes conditions de réutilisation et donc finalement si vous voulez vraiment savoir plus sur l'outil que vous utilisez en vous disant est-ce qu'il est libre et dans quelles conditions il est libre exactement il faut aller voir dans les questions de licence plus précisément voilà mais voilà après si vous installez donc pour votre PC chez vous si vous installez un Ubuntu par exemple vous n'aurez pas ni d'antivirus ni de pare-feu à mettre en place pour un usage disons au quotidien voilà oui bonjour Nicolas je vous remercie pour cette présentation je crois qu'on est dans une époque où on a vraiment besoin de sens et de gens qui arrivent à s'extraire du quotidien et du niveau vous en avez parlé effectivement le logiciel vu comme une opportunité économique pendant une période de restrictions créatives etc pour voir les enjeux mondiaux qui impliquent l'ensemble de l'humanité qui sont à l'heure y compris cette évolution sur les droits d'auteur et puis le remplacement de plus en plus enfin la lutte en fait entre d'une part l'espèce de filanthropie il y a un article qui est pété là-dessus partage un bien commun enfin une volonté d'avoir des biens communs et de les créer d'en préserver l'usage commun et puis une appropriation de plus en plus forte de certaines ressources dans la génétique mais pour laisser dans la formation de remplacement d'un droit de propriété des usagers pour un livre par exemple par un droit d'usage en fait on voit aussi dans la musique dans les systèmes d'abonnement et quand l'abonnement se termine on n'a plus rien du tout et l'enjeu pour les bibliothèques et que les DRM chronodégradables c'est aussi la rentabilité augmenter la rentabilité du produit culturel puisqu'on est obligé quelque part de l'acheter plusieurs fois donc c'est un retour sur l'investissement plus fort et cette lutte là je crois que c'est l'enjeu mondial au capitaux qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit quand on prend ce genre de décision et qu'on travaille dans ce genre de domaine donc merci Merci Juste pour préciser un point effectivement par rapport à ce que vous dites c'est que on est un peu à la croisée des chemins au niveau de ce qui se passe sur l'accès au contenu culturel puisque finalement ce qu'il faudrait arriver à faire comprendre au-delà des bibliothèques c'est qu'un livre prêté n'est pas un livre qui est une vente manquée pour un éditeur qui aurait pu en tirer profit et finalement ça nous paraît évident à nous bibliothécaires que prêter des livres ça ne vient pas remplacer l'achat des livres aujourd'hui c'est pourtant cette question là qui se pose à échelle globale qui est d'essayer de convaincre un certain nombre d'acteurs économiques que plus les contenus circulent de manière non marchande librement et bien plus disons le cercle vertueux entre marchands et non marchands peut se développer il y a pléthore d'études qui ont montré que plus la musique circule et plus le marché de la musique numérique se développe en prenant en compte tous les segments du marché de la musique numérique et donc c'est tout à fait important qu'on revienne aux fondamentaux en disant que les bibliothèques se situent dans un espace qui est un espace non marchand qui s'articule avec l'espace marchand et je crois que ce qui est intéressant dans l'approche des biens communs c'est qu'on est en permanence en train de chercher les bonnes articulations et de casser la frontière un peu étanche qu'on avait tendance à ériger entre non marchand d'un côté c'est le bien et c'est toujours l'intérêt général et marchand de l'autre côté c'est toujours une sorte de prédation permanente évidemment les deux tendances coexistent mais au milieu se situent ces questions de biens communs et la clause de partage à l'identique elle fait partie de ces outils d'équilibre entre ces deux sphères encore une question et après on va diriger vers les salles de l'atelier et des présentations sinon je remercie pour nous avoir remis un peu répondu à l'heure et puis montrer que la communauté est ce qui fait vivre les logiciels donc on est là aujourd'hui aussi pour tester pour comprendre bonne journée et bonne appropriation des logiciels à l'heure merci 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 merci